Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Mon dieu, m'auvoie le gars. Bon matin. On dirait que c'est la première fois que je parle avec Bouton ce matin. Matin assez épicé. On commence notre matin avec ici les jus biologiques de dose que j'ai reçu. Will a pris le ginger shot. Le gut shot. C'est comme un ginger shot. Moi je ne suis pas capable. C'est trop intense pour moi. Trop intense. Moi j'ai le banana berry. C'est les protéines smoothie aux fraises, bananes et lin. C'est super bon. J'aime vraiment. Donc c'est ça. Ça va me donner des forces pour la journée en vue. Très bonne journée. D'ailleurs c'est un super beau week-end qui s'annonce. Là on s'en va faire quelques commissions. Puis j'ai une collab à filmer aussi en après-midi. On va aller dans notre ancien patelin pour filmer des prises de vue. Là c'est un matching outfit de robe de chez... Nous autres dans le fond on dirait laid mais nous autres ils prononcent light. Collection c'est californien. Puis ça c'est des matching outfits de maman et bébé. C'est vraiment cute. Et bien là premier arrêt d'abord on s'en va aux winners parce que j'ai envie d'aller fouiner. Voir qu'est-ce qu'il y a. Puis il est encore tôt ce matin. C'est sûr qu'on a pour objectif le profit de la journée. Mais là vu qu'il est encore tôt on s'est dit pourquoi pas. Et tu fais de ça avec pour la poussette. Ouais. Et on va aller voir également pour la fameuse poussette toulée qu'on vous parlait. Parce que là le beau temps arrive mais c'est aussi le jogging qui commence. Fait qu'on reste à pouvoir amener bébé. Ou des fois juste Will quand il y va toute seule il pourrait l'amener aussi. Ça peut donner un petit break de 30 minutes à maman. Alors c'est ça. Donc on vous amène avec nous. Donc on a terminé nos petites commissions. Finalement chez winners j'ai trouvé une petite robe blanche pour Clara. Mais c'est pas mal tout. Puis des bas pour moi. Je l'en montrerai en temps de lieu. Là on est en train de dîner près d'où on habitait avant. On est arrêté au café Louisa. On est parti un peu bredouille dans le fond du Agatha. On s'est fait dire par la conseillère que c'était déconseillé de faire du jogging avec ton bébé. Même si c'est une bonne poussette de jogging. Même si t'as genre un soutien sécuritaire. Un coussin pour la tête. Apparemment que c'est comme si le bébé était pas assez fort. Puis le syndrome du bébé secouait. Nous on s'est renseigné avant. Puis là mettons comme sur Toulé. Ou est-ce que c'est la poussette qu'on magasinait. Il faut attendre à partir de 6 mois. Que le bébé soutienne bien sa tête. Fait que là on est sceptique parce qu'on a vraiment des informations de tous bords tous côtés. Puis on le sait plus. C'est quelque chose qu'on ne savait pas. Fait que là moi mardi je vois l'infirmière à Clara. Donc je vais lui demander ses conseils. Mais tu sais on a plein d'amis là qui font quand même du jogging avec leur bébé là. Puis qui a pas de problème. Fait que là on sait plus quoi penser. Fait qu'on verra. Qu'est-ce qu'on attend d'avoir l'infirmière. L'infirmière là. On va voir. C'est elle qui va nous conseiller le mieux là-dessus. Puis on verra en ton seuil. On fera notre décision face à ça. Donc it's a wrap. On a fait tout le contenu qu'on avait à faire. J'ai pas filmé pendant là parce que c'est quand même un petit truc là. Changer de linge. Gérer le bébé. Gérer l'allaitement. Gérer moi. Gérer Will. Je savais tellement qu'elle allait dire ça là. Laisse pas ce qu'elle a dit non là. J'ai rien entendu. Non non. J'ai dit juste que j'ai pas pris le temps de filmé parce qu'il y avait beaucoup de choses en même temps. Là j'avais pas le temps de filmé en plus. Alors c'est ça. Fait que je suis contente de ce que ça a donné. C'est super chaud là. Vraiment là. C'est parfait comme journée. Fait qu'on a quand même profité dehors là. Avec le pique-nique. Le pique-nique. Le pique-nique puis tout. Mais là on s'en va à la boutique walk-in parce que j'avais un bon d'achat là-bas. Aller dépenser. Fait qu'on aime ça défoncer vos linges. Alors on y va de ça. On est de retour à la maison. Claire elle mange le fond de Goo Goo Squeeze à Haouine. Il y a pas grand chose. Elle aime ça gosser avec. Je me suis trouvé un super beau chandail de brunette d'Aribour. Ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous avez sûrement vu mon chandail où il est marqué brunette en vert sur un chandail gris. Mais là je me suis acheté un chandail beige. J'ai écrit blonde parce que je suis plus brunette. Fait que c'est ça. Ça va être pour l'été pour les soirées plus fraîches. Je suis vraiment contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis on a acheté également dans leur boutique plus maison déco des pampas. Fait que c'est quelque chose qu'on voulait vraiment dans la maison. Puis là ils sont juste là ici. Apparemment il faut les secouiller un petit peu dehors légèrement avec du brunette avant de les mettre dans la maison. Puis on va les placer dans le milieu. Dans le fond il faut les mettre au soleil pour que la petite salle ou... Je me sens que je voulais des pampas. Je trouve ça tellement beau là. Là j'enlèverais l'eucalyptus là. Je trouve que ça n'a pas rapport. On va visualiser. On va voir où est-ce qu'on file le plus. Bon matin, bon dimanche. J'ai mis mon chandail que j'ai acheté hier. Je l'ai mis avec des pantalons blancs. J'adore ce que ça donne. En plus aujourd'hui c'est comme plus frais que hier. Fait que j'adore l'outfit. C'est surtout très confortable. Là il est rendu. Il est 11 heures. Je me suis entraînée ce matin. On a mangé. J'ai fait quelques petites affaires que j'avais à faire. Je me rends compte demain à 10 heures. Fait que j'ai comme planifié ça. Sinon là j'ai sorti toutes les Tupperware pour faire un ménage. Puis je viens de penser que j'ai toujours pas fait le ménage. Je viens d'appeler Will parce que Will est allé au Lululemon ce matin. Il y avait des trucs à échanger qu'il faisait pas. Donc je crois que là il est à veille d'arriver. Journée aujourd'hui. Journée, bon on fait quelques petites affaires dans la maison. Puis là quand Will va arriver, on va aller prendre une marche. On va aller faire un tour de bloc. Puis on va aller au parc pour se balancer. Hein? Pour balancer pépé! Ouais! Daddy's home! Ça fait des cadeaux. Ah ouais? Ouais! Really? Ta-da! Oh bébé! Attends je vais l'assurer. Papa il va t'arriver tu sais ok minou? T'es-tu excité? Yeah, c'est comme un skit. Oh my god! Oh wow! Elle fait sa coquine. Maman? Oh pour maman! Yeah! Y'a pas quoi? Oh my god! Ta-da! Team Toronto! Yaaay! Clara elle prend tout le temps les casquettes. Papa. Donc là finalement elle va voir la sienne. Ah ouais! Hein? Un petit peu grande mais elle va aller faire... Plus longtemps c'est mieux ça ouais. Et il m'a acheté aussi un bocado. Oh bébé! Non pas t'embauche, pas t'embauche, pas t'embauche! Ah ouais! Des chocs blanches de course comme ça. Et les fameux ankle socks comme ça blanc. Pis en plus je regardais les blancs là je voulais vraiment ça. Ok ah wow! C'est différent? Ouais parce que là il était juste foncé. Ok. Ça ça m'étonne pas. Mais c'est fait beau avec les chocs là. Ah! Caline! C'est le fun! C'est pas si beau! Bon mardi matin à vous! J'espère que vous allez bien. Ce matin dans le fond, matin comme les autres là, je me suis entraînée. Pis là Clara, ben là il est 11h15. Clara est en train de faire une cesse en fait à peu près une heure. Pendant ce temps là j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec mon infirmière et celle-là à Clara. Dans le fond elle voulait faire un suivi des prises de sang que j'ai prises la semaine passée. Ou il y a deux semaines je m'en souviens plus exactement. T'sais je vous disais souvent je me sentais comme faible, j'ai froid rien, plus fatiguée, etc. J'ai cru que c'était peut-être un manque de fer elle-même, mais elle avait des doutes. Peut-être c'était ma thyroïde. Et comme le fait là les résultats sont rentrés. Pis apparemment j'aurais probablement une hypo-thyroïdie. Donc je vais faire, on va faire un contrôle de ça. Je vais repasser d'autres prises de sang. Pis on va voir là en temps de dire si c'était pas dû à autre chose. Pis sinon ben on va faire, on va médicamenter là pour que je me sente mieux face aux symptômes que j'avais. Pis c'est ça dans le fond j'ai également demandé la fameuse question sur la poussette de jogging. Encore une fois je m'étais renseignée à d'autres places pis tout. J'essayais vraiment de prendre des décisions éclairées là-dessus. Pis elle me donnait assez d'informations à moi et à Will. On s'est consulté après ça pour décider qu'on allait y aller avec la poussette. Y'a pas de danger là, ça va être correct là. Je sais on est pas des parents indignes là. Donc c'est ça, je suis excitée là. J'ai parlé avec Will pis on a vraiment hâte là. On va commander ça pis on va pouvoir commencer à faire un petit jogging avec notre pouponne. Donc si jamais vous vous posez la question à vous aussi pis vous trouvez pas les informations nécessaires, bien consultez votre pédiatre, consultez des experts en la matière et qui vont évaluer votre bébé et votre mode de vie là vraiment là. Dans la vie à un moment donné, y'a plein de recommandations, plein de préventions. Pis on fait nos choix éclairés face à ça. Donc sur ce, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Aujourd'hui il est fait super beau. J'ai reçu mes sillets de course. Je vais vous montrer. Je vais juste amener Clara avec moi. Clara qui fait des coups de taux. Les voici mes souliers, vous les aviez déjà vus. Mais là j'ai reçu la bonne grandeur. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. C'est de la marque Oka que j'ai acheté au coin du coureur. Donc c'est dans la taille 7. Apparemment il faudrait que je les porte pour les casser. Que je vais les mettre, je vais les porter une bonne partie de la journée. Pas de danger que j'ai pas dans la maison. De toute façon, ils sont pas sales. Pis c'est sûr que je vais aller prendre une marche en poussette tantôt pour essayer. Même si je courrais pas. Ok donc finalement update. On dirait que je viens juste de parler là. Mais j'ai pris le temps de manger pis tout ça. Pis là ça fait vraiment comme 2h et Clara dort. Fait que je vais aller la réveiller. Pour qu'elle fasse la sieste là, cet après-midi. J'ai commandé la poussette là. Ma pupille, on s'est parlé pis tout. Pis on a commandé également le soutien qui est recommandé de mettre de 6 à 18 mois. Qui soutient bien la tête pour éviter que la tête du bébé soit secouée lors du moufant. Fait que j'ai vraiment hâte de la voir. J'ai hâte qu'on se mette à courir. Ça va vraiment me faire des belles sorties en famille. On l'a commandé chez Agatha Boutique. Pis c'est la marque Tule Urban Guide 2. Double stroller pour bébé 2. Nevin Chile. Alors c'est ça. Donc là, je vais aller réveiller Clara. Pis vraiment là, je vais la faire donner. Parce que c'est son heure voisine normalement. Et on va aller prendre le match. Donc on est un peu plus tard dans la journée. Will devrait s'en aller bientôt. Il est à l'épicerie. Ah mon dieu, on vient d'en recevoir un colis là. Genre immense. Je sais pas c'est quoi. Ah, je pense que c'est pour dans les garde-robes. C'est juste ce rangement. C'est ça. Fait que j'ai placé la maison. Nettoyer la maison. J'aime ça quand tout est bien blessé. Genre, ne serait-ce que les coussins. Qu'il y a rien qui traîne nulle part sur les comptoirs, les tables. Comment dire. C'est sûr que là, il y a l'espace à Clara. Mais qu'est-ce que vous voulez. C'est sûr un bébé. Je trouve que c'est moins décourageant et pour moi et pour Will quand tu reviens travailler aussi. C'est le fun que la maison soit comme nette. Il y a du monde qui me demande comment tu fais. Honnêtement, comment avec un bébé tu fais pour que la maison soit toujours propre. Je n'ai pas de trucs. Je pense que je suis juste vraiment une freak du ménage. J'aime ça quand c'est clean. Je me sens juste mieux. Je dirais de vous ramasser au fur et à mesure, c'est vraiment bon. De ne pas perdre trop le contrôle. Fait que c'est de le faire tout de suite. Souvent, quand tu déposes quelque chose, va le ranger tout de suite. Parce que sinon, tu vas déposer quelque chose. Ça va être une autre chose, une autre chose, une autre chose en tout cas. Fait que c'est mon tips of the day. Vraiment, je m'excuse si je n'ai pas de... Yeah! Si je n'ai pas de trucs magiques. Donc, c'est rare que je le fais. Mais à la demande de Sarah, je vais faire le petit haul d'épicerie. Essentiel numéro 1, des oeufs. Lé au chocolat. C'est comme mon ingrédient sacré. C'est mon atout. Quoi? Sonia, pour toi, quoi est-ce que t'as dit? Après ça, yogourt. Yogourt grec pour moi. Yogourt activière pour Sarah. Savant vaisselle. Salade de poulet, collation. Les bananes, je pense qu'on a triplé la quantité de bananes qu'on mange aux semaines avec Clara, puis nos relations du soir tout le temps. Pain préféré à Sarah et moi, qui est le pain Ezekiel. Notre salade, la salade. C'est juste les petits concombres-là, les concombres libanais. Moi, j'aime ça les concombres. Double casseau de framboise parce que, mademoiselle, le Clara est accro aux framboises. Casseau de fraise pour Clara. Avocat pour les parents et la petite. Citron bio pour la gourdeau durant la journée. Toujours bon, puis aussi dans la gourdeau le matin quand on se lève, première chose qu'on boit. Bagel. Fromage léger pour les amelettes. Craquelin, donc craquelin bio, puis craquelin de riz. Et on a reçu ça aussi, dans le fond, c'est des produits à essayer de la compagnie Le Grand. C'est super beau le sac qu'ils ont réutilisable. J'aime pas ce qu'il y a dedans en plus. Oh mon dieu, wow, il y a vraiment plein de belles choses. Quand ils m'ont écrit, je leur ai dit à quel point j'aimais l'or pesto, comme je suis vraiment, vraiment grande fan de l'or pesto. Je trouve le classique, genre bien vert, puis wow, wow, wow. Oh my god, ça va être tellement bon, oui. Et ici, j'ai des dairy free, des yogurts dans le fond, végétal. Donc on en a vraiment plusieurs, là. Citron, nature, petits fruits, vanille. Ah, le bar vegan que je voulais full essayer. Donc au sel de mer. Miam, 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 miam. Et ça ici, c'est une soupe à la courge. Je me suis dit que j'étais genre, oh, miam. J'adore les soupes, là, c'est fou, là, surtout le pot de nez. Oh wow, on a une petite patte Sarah plus William et Clara, trop mime. Attends, je vais, oups, je vais voir ce qu'il y a ici. Donc, merci beaucoup, on a vraiment hâte de laisser les produits, puis c'est sûr qu'on vous laisse un feedback là-dessus, là. Je vais ranger tout ça, quand j'ai écrit par le souhait, puis Clara, là, elle a vraiment hâte. Pourquoi je vois ça là-dedans? C'est ça. Dans le frigo. As-tu fait, là? Elle a commencé ça, là. Elle tape sur sa table. C'est quoi? Donc, le souper est servi. Ce soir, on mange des burritos au bol. Je n'ai pas de mérite pour cette recette. C'est une recette good food. Donc, je vais également interner le vlog de cette façon-là. On a très hâte de faire du jogging, hein? Oh my god, finalement, le outcome est positif, donc c'est fun. Ouais. Fait que là, c'est ça. On va manger en famille, prendre notre soirée tranquille. Et merci encore d'avoir été là. Puis, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye. 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 – Sous-titrage FR 2021